Musique Madagascar, la cinquième plus grande île du monde, est située dans l'océan Indien au large du continent africain. Son isolement géographique et la variété de ses climats ont favorisé le développement d'une faune et d'une flore unique au monde. Musique Mais la forte croissance démographique et la pauvreté de la population vivant d'une agriculture de subsistance ont pour conséquence la surexploitation des ressources naturelles et la déforestation. A cela s'ajoute le trafic des espèces animales et végétales commercialisées à l'étranger. Comment concilier la préservation de la nature avec le développement économique et le bien-être des populations ? Jérômeine Pasteur part à la rencontre de celles et ceux qui, sur le terrain, travaillent à la protection de la nature avec les populations concernées. C'est là-bas ! Madagascar National Park, agence en charge de la gestion des aires protégées, soutenue dans sa mission par des organisations telles que le WWF et l'Agence française de développement, tente de répondre aux grands défis de la co-gestion environnementale. C'est là-bas ! Jérômeine Pasteur arrive sur le plateau calcaire Maafal. Il héberge sur plus de 12 500 km² le dernier bloc de forêt primaire des milieux arides de Madagascar. Pour préserver cette biodiversité unique, les autorités ont créé ici, en 1927, l'une des dix premières réserves de Madagascar, le parc national de Timanam-Pesotts. Au cœur de celui-ci, le lac du même nom, dont la signification est « lac sans dauphin », est une véritable oasis dans cet endroit réputé le plus sec du pays. Il est le seul lac malgache dont les eaux sont salées et saturées de sulfate de chaux.